et coucou belles étoiles j'espère que vous allez bien c'est carol de carol guidance étoilé on se retrouve pour les horoscopes de septembre 2024 pour le signe du sagittaire signe solaire lunaire ascendant vénus et autres planètes en sagittaire c'est pour vous ou pour vos proches j'espère que vous avez passé un bel été que vous êtes en bonne santé que vous avez fait une belle rentrée et que tout va bien pour vous donc on va regarder les messages qui se dégage avec le tarot d'abord puis ensuite avec d'autres oracles comme d'habitude et je vous rappelle de garder votre libre arbitre que ce n'est pas une guidance privée personnalisée donc prenez ce qui résonne en vous ce qui fait tilt laissez le reste de côté ne forcez pas l'interprétation ainsi c'est pour vous c'est pour vous si c'est pas pour vous c'est pas pour vous je suis là si vous avez envie et besoin de réponses à vos questions d'une guidance privée d'un thème astral karmique de suivre information tarot et intuition vous avez tous mes détails en barre d'infos sous mes vidéos un mon site mon mail et je me ferai un plaisir de vous accompagner si le coeur vous en dit ok alors on est en saison de la vierge en mois 9 en année 8 mercure a enfin repris sa marche directe on est en plein dans les énergies de la nouvelle lune en vierge bon c'est assez intense on a eu trois énormes portails énergétiques au mois d'août du 888 beaucoup d'énergie intense puissante transition transformation action changement accomplissement guérison renouveau à les énergies du neuf et puis de la nouvelle lune en vierge donc prenez le temps préparez bien les choses restez focus écoutez vous et ça ira ne luttez pas ne créez pas encore plus de blocages là où il n'y en a pas besoin ne vous faites pas des films pour rien et suivez votre intuition et accueillez même si c'est pas confortable parce que les transitions c'est jamais confortable mais n'oubliez pas que tout changement est précédé d'une période d'inconfort et ya que le changement qui change pas l'évolution elle par contre elle est facultative donc vous savez ce qu'il en est bon allez on regarde pour vous les sagittaires avec le tarot je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ben le signe solaire ça fait pas tout dans un thème astral loin de là et pour avoir plus d'infos complémentaires utiles ben regardez aussi la vidéo de votre ascendant signe lunaire le positionnement de votre vénus pour l'amour etc allez en dos de deck on a le 2 de pintacle suivi du 3 de coupe un des jolis car derrière alors pour vous les sagittaires au mois de septembre il ya peut-être une décision à prendre là en début de mois pour évoluer un voilà comme on disait pour trouver retrouver un équilibre parce que là il ya peut-être des petites difficultés challenge au niveau financier matériel stabilité sécurité il ya peut-être une décision à prendre voilà pour évoluer financièrement matériellement ou retrouver vous le bien-être la stabilité la sécurité en vous déjà dans un premier temps on vous demande de bien tirer les leçons du passé d'être votre meilleur conseiller conseiller parce que vous seuls savez ce qui est bon pour vous le alors soit vous avez une décision à prendre dans le cadre de votre foyer famille par rapport à vos enfants par rapport à votre couple par maisonnée soit c'est par rapport au passé quelque chose qui revient du passé ou qui est là depuis très longtemps en vous et faut quand même avancer là vous décidez les énergies générales pour vous les sagittaires au mois de septembre c'est le 6 de pintacle donc l'équilibre la stabilité dans tous les domaines à tous les niveaux c'est pas que financier matériel bien sûr c'est ça qui peut vous préoccuper le plus mais il n'y a pas que ça ça peut être le fait de peut-être rembourser dette crédit gagner plus d'argent ou comment on va faire pour payer son crédit ou des choses comme ça ou peut-être comment je vais faire pour payer les études de mes enfants comment gagner plus d'argent pour déménager vous voyez le truc je ressens que là c'est plus lié au personnel qu'aux professionnels pour la majorité d'entre vous mais suivant votre situation ça peut tout à fait être du pro vous adaptez bien sûr le challenge c'est l'accomplissement la réalisation d'un vœu d'un souhait peut-être une guérison aussi pour certains certaines par rapport au passé des blessures émotionnelles des blessures du passé de l'enfance ou peut-être guérir des relations avec vos parents vos enfants il y a vraiment une notion de challenge ici pour être bien au niveau émotionnel être peut-être plus sécure plus stable se sentir plus safe au niveau émotionnel là c'est peut-être pas le cas au jour d'aujourd'hui en si vous êtes seul ou en couple ou au sein de votre famille avec votre autre mais pas que ça peut être aussi avec les enfants les parents vous avez envie et besoin je pense de vous imposer de vous réimposer en tant que chef meneur guide leader peut-être le chef de famille chef d'entreprise les deux là il y a besoin de retrouver votre place parce que vous jonglez il y a vous savez pas trop sur quel pied danser un coup ça va un coup ça va moins bien les finances c'est peut-être pas au beau fixe non plus vous savez peut-être pas trop où est votre place peut-être que vous vous sentez un peu lésé oublié dénigré ou autre mais là on vous dit c'est le moment il faut reprendre votre place prendre votre place de meneur de leader il faut y aller il faut acter il faut créer construire des fondations plus solides plus ambitieuses plus stable qui vous conviennent mieux alors je recouvre les énergies générales et challenge donc énergie générale l'étoile 17 8 sur le 6 de pentacle donc tous les espoirs sont permis protection guérison réalisation réalisation d'un vœu d'un souhait tous les espoirs sont permis vous êtes guidé vous êtes protégé vous pouvez le faire vous pouvez ramener plus de sous vous pouvez retrouver l'équilibre en vous vous pouvez guérir vous pouvez réaliser ce vœu qui vous tient à coeur reprendre votre place vous pouvez vous accomplir challenge le monde 21 dernier arcane majeur vous pouvez vraiment transitionner une fin pour un renouveau vous pouvez accomplir quelque chose vous pouvez créer quelque chose de mieux qui vous convient mieux qui vous plaît mieux vous pouvez vraiment tourner une page commencer un nouveau chapitre de votre vie en apprenant et en tirant les leçons du passé évoluer ascensionner ok très beau là il y a une évolution possible qui est magnifique il faut prendre les décisions la décision qui s'impose pour vous adéquate qui est bonne pour vous sans écouter le mental inférieur qui cherche à vous protéger à vous faire rester dans une zone de confort qui n'est pas confortable ok alors bah c'est très intense là déjà très puissant alors on prend pourquoi il était à l'envers celui-là on prend le blue bird on prend le normand pour les sagittaires septembre 2024 on va regarder ce qu'on a comme message info, confirmation, précision j'espère que ça vous parle mais si c'est pas le cas merci bah vous laissez de côté alors on a déjà l'anneau 25 qui sort, qui saute on garde allez est-ce qu'on a d'autres messages pour les sagittaires pour septembre 2024 s'il vous plaît merci le jardin 20 est-ce qu'on a d'autres messages pour les sagittaires s'il vous plaît septembre 2024 quelle est la suite des énergies alors 1 2 3 4 5 6 et 7 magnifique on a le soleil en dernière carte en synthèse magnifique donc le soleil donc le soleil rappelez-vous vient éliminer les difficultés éclaircir la situation ramener de la joie donc superbe en deux d'où dès qu'on a la femme donc ça peut être vous ça peut être une femme proche de vous alors là il y a un engagement une signature un contrat des papiers officiels peut-être avec un rendez-vous chez le notaire au travail avocat comptable juriste enfin bref peu importe il y a un rendez-vous officiel avec des échanges des communications quelque chose qui au final se passe très très bien mais en cours de route il peut y avoir des petits cailloux alors peut-être au niveau de la communication peut-être qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses pour cet accord cet engagement cette signature peut-être qu'il y a des négociations à avoir vous allez vous déplacer pour un rendez-vous un entretien d'ici la fin du mois prochain maximum alors bon rassurez-vous il y a quand même alors peut-être que comment dire bon pour la majorité d'entre vous c'est du pro il y a un nouveau contrat un avenant une fin de contrat négocié il y a du changement ça peut être par rapport à une entreprise petite moyenne entreprise ou un cabinet rendez-vous dans un cabinet d'avocats notaire etc ou avec le service RH bien sûr peut-être que ouais peut-être alors peut-être qu'il y a des discussions par rapport à l'argent pour une sortie ou pour une entrée peut-être le salaire les conditions la rupture conventionnelle l'indemnité etc etc bon faites-vous entendre imposez-vous parce que au final n'oubliez pas qu'on a un vœu un souhait qui se réalise avec le tarot juste avant et on a le soleil ici donc le soleil demandez et vous recevrez tous les espoirs sont permis rappelez-vous donc peu importe que ce soit du nouveau un nouveau contrat une nouvelle entreprise quelle qu'elle soit une fin de contrat rupture etc vous pouvez obtenir gain de cause vous pouvez obtenir ce que vous demandez même s'il y a des négociations même si au départ ça paraît pas trop trop bien engagé ça se termine ça peut bien se terminer pour vous si vous demandez hein sinon ça ça peut ne pas arriver donc que vous soyez une femme ou avec une femme peut-être un rendez-vous avec une femme ou quelqu'un qui a une énergie très ligne en tout cas pour moi il y a de l'évolution et vous bougez hein et vous avez la chance de votre côté hein donc là faut pas trop trop vous prendre la tête pendant 150 ans hein ouais tous les espoirs sont permis vous êtes protégés donc euh là il y a pas trop de soucis à se faire hein j'ai envie de vous dire alors super on va regarder maintenant le sentimental le sentimental domaine amoureux sentimental personnel relationnel avec l'oracle des anges de la romance pour vous les sagittaires merci et j'en profite pour vous remercier de votre soutien de votre confiance de vous abonner si vous aimez mes vidéos de liker de commenter de partager s'il vous plaît bah merci parce que ça fait super plaisir déjà et puis bah c'est gratuit ça prend deux secondes ça mange pas de pain ça fait du bien c'est important de soutenir le contenu des créateurs que vous aimez si vous souhaitez bah qu'on continue à faire des vidéos voilà et puis bah vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin en et puis sur insta pour plus de contenu astro entre autres aussi donc merci beaucoup alors un deux trois quatre cinq six et sept en dos dès qu'on a financer carrière alors 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 il y en a certains certaines qui sont toujours liés d'une façon ou d'une autre à leur ex à un ex une ex donc vous savez que même si on ne voit plus les personnes on est toujours liés énergétiquement donc il faut couper les liens avec les petits bonhommes allumettes par exemple j'en parle souvent dans mes vidéos là il y en a qui en ont besoin alors peut-être qui en ont besoin pour pouvoir retrouver l'amour et vivre revivre une très belle relation amoureuse aujourd'hui ou par la suite ça peut être pour vous que vous soyez célibataire ou en couple en relation récente ou installée donc là si vous voulez pour certains certaines vivre une belle relation actuelle ou à venir sembler sûr à guérir entre guillemets on a tous des casseroles mais du mieux possible que ça se passe bien il faut couper les liens avec votre ex vos ex ça c'est clair et net sinon vous réattirerez le même type de personnes qui vous convient pas il y aura encore des blessures ça va faire caca etc il y en a d'autres euh qui doivent transmuter leur énergie alors encore une fois couper le négatif et le toxique avec leur autre actuelle et tout le monde devrait le faire souvent parce que ça fait vraiment du bien ça coupe pas les liens d'amour les liens totaux ça coupe les liens pourris donc moi je le fais souvent quand je me je me dispute avec chéri un petit coup de bonhomme à lumettes archange Michael et pouf 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 on repart comme en 40 quoi donc on coupe les liens toxiques et négatifs avec son autre actuel on repart sur des énergies plus claires plus légères pour ne pas être déçu frustré mal dans sa peau vous devez plus kiffer vous amuser trouver des énergies plus légères élever les vibrations que vous soyez en couple ou pour le couple à venir il y a de l'attraction il y a de l'attirance il y a des belles énergies qui sont possibles peut-être il y en a qui doivent guérir des blessures liées à l'enfant intérieur peut-être il y en a qui vivent des difficultés dans leur couple de par les finances le job il y en a qui ont des blessures à guérir au niveau transgénérationnel familial sociétal vous devez vous libérer de tout ça seul et ou accompagné parce qu'on peut pas tout guérir tout seul si vous voulez vivre une vie sentimentale amoureuse épanouie épanouissante attirer les bonnes personnes vous devez couper nettoyer transmuter peu importe votre situation là c'est pas compli cadeau bon j'espère en tout cas que ça vous parle et que ça vous aide dites moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire je vous souhaite que des belles choses plein de belles énergies au mois de septembre on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures et en attendant bah namasté les sagittaires